Contact Entreprises vous présente Libre&Co. Salut à tous, c'est Libre&Co. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Payer moins cher son énergie tout en s'engageant pour la planète, voilà le challenge que veut relever la société Windeo Green Futur à travers la commercialisation de petites éoliennes et de solutions globales pour l'économie et l'autonomie. Le groupe qui emploie trois salariés veut devenir la référence dans le secteur, rencontre avec ceux qui font l'entreprise. Sans oublier le bon plan de la semaine, les chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts, nous aussi, Libre&Co, c'est parti ! Des économies d'énergie et un geste pour l'environnement, c'est le cheval de bataille de Windeo Green Futur. Ce nouvel acteur de l'énergie renouvelable propose à ses clients de s'équiper d'une petite éolienne. Un pari audacieux, mais surtout utile, comme nous le montrent Thomas Thurard et François Brigitte. Grâce en partie au vent qui pousse inlassablement ces nuages au-dessus de nos têtes, Windeo Green Futur vous promet d'accéder à l'autonomie énergétique ou en tout cas de vous en approcher. Depuis 2011, la société basée au Robert propose à ses prospects de produire leur propre énergie estampillée verte en installant des petites éoliennes pas plus hauts que 12 mètres. Un modèle fabriqué par le leader mondial des petites éoliennes installé en Belgique. On a principalement deux catégories de clients. D'une part ceux qui sont raccordés à EDF et d'autre part ceux qui n'ont pas EDF. Pour ceux qui n'ont pas EDF, l'éolien c'est vraiment une très belle opportunité sous réserve qu'ils aient des bonnes conditions de vent parce qu'une éolienne va leur revenir deux à trois fois moins cher qu'un groupe électrogène si on comprend l'achat du groupe, l'entretien et évidemment le carburant qu'on met dedans. Deuxième type de clientèle, ce sont les gens qui ont EDF, qui ont déjà des solutions. Ces gens-là veulent faire un effort concret et ils installent une éolienne pour exploiter une ressource naturelle et avoir une énergie propre chez eux. C'est une des raisons qui ont poussé ce client à recourir au service de Windéo. Au départ, c'est mon épouse qui a eu l'idée parce qu'on est dans une démarche écologique depuis quelques temps, depuis qu'on a notre maison. On a installé d'abord un système de récupération d'eau de pluie et l'éolienne, c'était dans une démarche écologique, environnementale. Green Futur ne se contente pas seulement de l'implantation de petites éoliennes, il propose à ses clients une gamme complète pour l'autonomie des maisons. Ce qu'on amène de plus, c'est en premier lieu un savoir-faire très fort sur le petit éolien, une sélection des meilleurs produits disponibles sur le marché mondial. Aujourd'hui, vous avez des opérateurs dans le solaire, il y a des opérateurs dans la récupération d'eau. Aujourd'hui, on est le premier à pouvoir mixer ces sources d'énergie, notamment sur un site isolé. C'est très pertinent de pouvoir avoir deux sources différentes et complémentaires puisqu'on parle là d'énergie qui sont naturelles, donc imprévisibles et intermittentes. Donc en ayant à la fois du solaire et de l'éolien, on a une stabilité dans la production d'énergie. Une solution jugée moins chère que le tout photovoltaïque par l'agence martiniquaise de l'énergie, l'AME, l'association co-financée par la région, l'EUSMEM et l'ADEME, mutualisent les moyens au service de la politique énergétique martiniquaise. Elle rappelle qu'une menace pèse sur le développement de la production d'énergie dite intermittente. En effet, la part de ces énergies est plafonnée autour des 30% de l'énergie totale produite par le grenelle de l'environnement. Si on ne fait rien face à une limite identifiée, clairement, on va freiner ce développement. Mais bon, on ne se repose pas sur nos loyers. Il y a une limite qui a été identifiée, qui est une limite théorique pour l'instant, qui est de 30% puisqu'elle est déjà dépassée dans certains DOM. Mais il y a une limite qui existe. Il faut réussir à déterminer si c'est 29, 30, 35%. Et ensuite, trouver une solution si on veut aller au-delà. Il existe déjà des solutions. La solution passe par le stockage. Mais le stockage d'énergie aujourd'hui, c'est quelque chose de très coûteux. L'autre frein demeure le financement des équipements, car il faut tout de même débourser en moyenne 17 500 euros pour l'installation d'une petite théorienne. Le contexte économique n'est pas évident. Donc, voilà, les gens ont du mal, nos clients ont du mal à se faire financer. Ils ont des envies écologiques et ils sont freinés par l'aspect financier, bien souvent. Les banques traditionnelles jouent le jeu. En revanche, les sociétés de crédit à la consommation, elles ne financent pas, aujourd'hui en Martinique, elles ne financent pas les solutions en énergie renouvelable, que ce soit solaire ou éolien. La petite entreprise Aubertine, qui a reçu de nombreuses aides des collectivités lors de son lancement, reste cependant optimiste sur son avenir. Il y a des îles proches ici de chez nous qui utilisent 80% de leur énergie grâce justement à de l'éolien. Donc, c'est un exemple fort pour nous et justement, ça nous donne toutes les ouvertures pour l'avenir. Même si aujourd'hui, la Martinique est loin du compte, les objectifs poursuivis par le schéma régional éolien se veulent ambitieux. 25 MW en 2020, 40 MW en 2030, contre 1,1 MW au Vaudu. Voilà une thématique intéressante sur laquelle nous allons échanger avec notre invité, M. Nicolas Domergue. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le gérant de la société. Alors, d'abord, d'où est venue l'idée d'investir dans ce domaine de l'énergie renouvelable ? Très bonne question. Ça s'est fait très naturellement en fait. Je dirais qu'il y a trois raisons principales. La première, c'est que j'avais toujours voulu créer mon entreprise, j'avais toujours voulu entreprendre. La deuxième, c'est que l'écologie et la nature m'ont toujours intéressé. La nature d'une façon générale, l'écologie en particulier. La troisième motivation, c'est que j'ai vu qu'en Martinique, il n'existait pas d'offres éoliennes. Or, il y a un potentiel qui est réel. Il est diffus, mais il est réel. Il y a un potentiel éolien. Voilà. Il faut ajouter à ça un petit côté un peu idéaliste. J'avais envie de pouvoir regarder mes enfants en face un jour et leur dire, bon, la planète n'allait pas bien. Et puis, j'ai fait à mon niveau ce que j'ai essayé d'apporter des solutions de mon mieux, des solutions pour que ça aille mieux. Et depuis que vous êtes dans ce secteur, comment vous avez analysé l'impression, l'impact auprès des Martiniquais ? Est-ce qu'ils sont de plus en plus sensibilisés, selon vous, à cette problématique ? Ils sont très sensibilisés. On a un accueil, un très bel accueil en Martinique. Les gens sont encore un peu, se posent des questions sur l'éolien. Ils ne connaissent pas bien, c'est normal. Il y a peu d'éolien dans Martinique. Mais ils sont très curieux et ils sont en général très positifs. Nos clients sont très positifs et nous réservent un bon accueil. Alors, ça va de plus en plus au niveau positif. Parce que si l'on regarde les chiffres au niveau de la production électrique en Martinique, on constate que l'éolien, le solaire ou encore les usines d'incinération représentent une petite part de la production électrique chez nous. La plus grosse étant évidemment consommée par les centrales électriques pour l'ordre de 97%. C'est dû à quoi ce retard, selon vous ? Comment dire ? C'est complexe et on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. C'est une discussion qui est difficile. Je pense qu'il y a eu collectivement, je dirais, un manque d'anticipation. Parce qu'aujourd'hui, en Martinique, on arrive à produire de l'énergie propre deux fois moins chère que des énergies polluantes. Et collectivement, on a manqué d'anticipation. Je dis bien collectivement parce qu'il serait trop simple de pointer du doigt, que ce soit l'État ou la région. C'est tous ensemble. Et l'écologie, ça commence aussi à la maison. C'est chacun dans son attitude qui doit commencer à être écolo. Et l'État ou la région ne peuvent pas être écolo à notre place. C'est ça. La première démarche commence à la maison. D'autant qu'on a les atouts. On va en signer qu'on a le soleil, on a la mer, on a le vent. Vous êtes optimiste pour l'avenir ? Vous pensez que dans les années à venir, nous mettrons à profit tous ces atouts ? Je suis optimiste. Je suis toujours optimiste. Mais je pense qu'on va les mettre parce qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce que le pétrole a ses limites. Les prix augmentent, les coûts de production insulaires sont très élevés. On n'aura pas le choix. Il faudra qu'on s'oriente vers des énergies renouvelables. Alors, un point important qui concerne nos téléspectateurs, c'est celui du prix, évidemment. Vous avez parlé des difficultés que les clients avaient pour obtenir un accompagnement des organismes de crédit. Qu'en est-il du financement ? Est-ce qu'il y a des aides particulières, un accompagnement particulier prévu dans ce domaine, si on veut investir sur une éolienne, une petite éolienne ? Tout à fait. Actuellement, on a un crédit d'impôt qui est très favorable, de l'ordre de 32 à 40 %. Alors, 32 % dans le cas normal et 40 % si vous investissez la même année sur du solaire thermique, un chauffe-eau solaire, par exemple. Donc, c'est le crédit d'impôt qui va être la principale aide et qui rend l'éolien attractif aujourd'hui et rentable aujourd'hui en Martinique. Après, au niveau du financement, c'est là que c'est plus difficile. Les banques traditionnelles, elles jouent le jeu. Elles sont prudentes parce que le contexte est difficile. Elles vont être exigeantes sur les dossiers. Après, c'est au niveau des organismes de crédit à la consommation où là, malheureusement, il n'y a pas de solution possible. Et ça, c'est un frein important au développement des énergies renouvelables en Martinique. Et tout ça, dans quel intérêt ? Quel intérêt, finalement, financier ? En termes d'économie, qu'est-ce que l'on gagne quand on investit sur ce matériel ? Alors, ça va dépendre vraiment de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous n'avez pas EDF, le gain est très important par rapport à un groupe électrogène. Il n'y a pas à hésiter si vous n'avez pas EDF et que vous avez des bonnes conditions de vent. Il ne faut vraiment pas hésiter. Après, si vous avez EDF, si vous êtes raccordé au réseau, il y aura un gain sur la durée. L'éolienne va être rentable sur la durée, clairement. Mais ce sera aussi un geste écologique. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce qu'on met en avant. Et c'est pour ça que beaucoup de gens viennent. Un geste pour l'environnement. Un geste pour l'environnement. Et alors, concrètement, que nos téléspectateurs comprennent, je vais ici sur une petite éolienne, comme celle que l'on a vue dans le reportage. Ça me permet d'alimenter quoi, concrètement, chez moi ? Celle qu'on a vue dans le reportage va permettre de couvrir les besoins d'une maison pendant 20 ans. Je parle là d'une maison avec un confort standard. Si on est sur une maison très confortable avec piscine, beaucoup de clim, elle ne sera pas suffisante. Et sur une maison avec un confort standard et des bonnes conditions de vent, elle pourra couvrir tous les besoins pendant 20 ans. Alors, avec tout juste un peu plus d'un an d'existence, Windeo Green Futur veut se faire sa place au soleil. Et pour ce faire, la société basée au Robert a choisi de s'appuyer sur l'éolien. Le groupe qui emploie trois salariés veut devenir la référence. Regardez. L'objectif est ambitieux, mais le personnel de Windeo s'en donne les moyens. Devenir la référence en matière d'éolien et de solutions d'autonomie énergétique demande d'être irréprochable et engagé, à l'image de Cyril. À 32 ans, le responsable commercial de la société s'appuie sur ses expériences passées dans l'immobilier et l'humanitaire pour relever les défis qui s'offrent à lui. Je suis un passionné. J'ai travaillé dans l'humanitaire et l'écologie est pour moi une suite logique dans ma façon de penser et dans ma façon de travailler. J'ai eu la chance d'être recruté par Nicolas Domergue qui m'a permis aujourd'hui d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir m'épanouir professionnellement et bien sûr personnellement. Donc je donne et j'encourage tous les jeunes à aller vers ce qu'on aime faire. Et si ça peut justement aider aussi l'environnement, allez-y. C'est une démarche qu'a mise en application Nicolas Domergue. À seulement 33 ans, après 8 ans dans l'agroalimentaire et un MBA dans la création d'entreprises, le jeune patron a réalisé son rêve, créé sa société. Et pour réussir, il met la barre très haut. Nous, on veut être la référence en matière d'éolien et d'une façon générale en matière de solutions pour l'autonomie des maisons. On veut être la référence en Martinique. Et pour ça, on construit durablement en conseillant bien les clients, notamment sur le lieu d'implantation de leurs éoliennes. Donc on fait du long terme. On n'est pas là, contrairement à des sociétés qui ont déjà fermé la porte pour faire un coup et puis partir. Une de ses décisions a été d'embaucher un homme d'expérience pour la réalisation et le suivi des chantiers. Fort de son parcours dans le photovoltaïque, Roger Manchon est l'homme de terrain, l'homme de la situation. Je suis chargé d'organiser le chantier, de le suivre et d'aller chez le client pour établir la visite de pré-chantier pour confirmer la bonne position de l'éolienne et de voir après toute la suite du câblage, du passage de câbles. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on est chez des particuliers. Donc on ne peut pas imposer notre matériel n'importe où. Côté formation, Roger ne boude pas son plaisir d'avoir bénéficié du meilleur encadrement possible. J'ai eu une formation avec le gérant de la société en métropole sur deux types d'éoliens. Donc celle-ci, la Skystream et l'Evance, formée par les co-fondérateurs des éoliennes. Donc il n'y a pas mieux. Si aujourd'hui, Windéo Green Future n'a pas encore installé d'éoliennes en Martinique, l'accueil du public semble malgré tout indiquer que le petit éolien séduit. Alors, M. Domergue, on l'a vu dans ce reportage, toute la passion, toute l'implication qui anime vos collaborateurs. Comment arrive-t-on à l'écologie ? Très simplement. On est tous sensibilisés actuellement à l'écologie. Je pense que pour ne pas avoir entendu les messages écolos, il faut vraiment le vouloir. Face à ces messages, il y a deux réactions possibles. Soit on ferme les yeux et puis on se dit, comme j'ai vu dans un documentaire récent, que les extraterrestres vont venir sauver la Terre avant le cataclysme final. Soit on se dit, bon, c'est quand même embêtant, on va agir, on va faire quelque chose. Et là, on devient écolo. Alors, est-ce que tout le monde peut travailler dans ce secteur ? On a vu ce jeune collaborateur qui est fier justement d'évoler dans ce domaine. Est-ce qu'il y a une formation particulière ? Déjà, tout le monde peut travailler dans le secteur à condition d'être passionné. C'est vraiment un critère important pour nous. On veut des gens qui aiment la nature, qui aiment l'environnement et qui ont envie d'être... D'abord, avoir la passion. D'abord. Voilà. Quand on a la passion, après, on va former. On va former ces personnes. Roger, par exemple, il a été installé des éoliennes en métropole avec les concepteurs de l'éolien, notamment sur une des machines. Il a été formé par le fondateur lui-même. C'était vraiment passionnant. Et puis, bon, pareil, au niveau commercial, on va apprendre aux conseillers à donner des vrais conseils et à ne pas faire de la vente, c'est-à-dire à estimer, à évaluer le potentiel d'un site en matière d'éolien, à bien conseiller client, à estimer ses besoins. Les meilleurs conseils, en tout cas. Vous parliez des éoliennes de l'Hexagone. On en a chez nous aussi. Je pense que tout le monde a dû voir un jour ces grandes éoliennes au niveau du Vauclin sur la route. Tout à fait. On les voit. Est-ce qu'il y a un comparatif avec celles que vous installez ? Elles sont plus petites, évidemment. Celles que vous installez au domicile des particuliers ou des entreprises. On n'est pas tout à fait sur le même produit, puisque nous, on est dans une logique de petit éolien qui va produire sur le lieu de consommation. Au Vauclin, on a un exemple de grand éolien adapté au milieu tropical. Et je suis très content qu'on en parle, parce que les gens nous posent souvent la question, mais les éoliennes du Vauclin, elles sont tombées. Alors, elles ne sont pas tombées. En fait, elles sont couchées. Elles ont des systèmes pour être rabattues, soit pour être entretenues, soit en cas de cyclone. Et souvent, les gens sont assez critiques. Elles ne tournent pas bien. Alors, c'est vrai, elles ont beaucoup de problèmes techniques, ces éoliennes. Mais il faut que les Martiniquais soient fiers de ce parc éolien, parce qu'on a été précurseurs là-dessus. Quand on a créé ce parc, on a mis des technologies qui étaient nouvelles. Et c'était un pari qui était risqué. Moi, je tire mon chapeau aussi à l'investisseur qui a investi dans ce projet, parce qu'il savait qu'il prenait des risques. C'est un pari qui a été risqué, mais qui a porté beaucoup de fruits. Même si celles-ci ne tournent pas bien, elles ont servi de modèle pour améliorer les technologies existantes. Et aujourd'hui, tous les parcs éoliens de Guadeloupe peuvent nous dire merci, parce que les éoliennes qu'ils utilisent ont été conçues grâce à l'expérience martiniquaise. Alors, vous avez soulevé le problème des cyclones. Ça amène ma question concernant les risques naturels. On est en Martinique, il y a les séismes, il y a les cyclones, évidemment. Quels sont les risques encourus lorsqu'on investit sur du tel matériel, lorsqu'il y a un phénomène naturel ? C'est une très bonne question. Et on a évidemment beaucoup travaillé dessus avant de venir proposer nos produits. On va travailler avec des machines qui vont supporter des vents très, très importants de plus de 200 km heure. Sachant qu'en Martinique, les plus forts vents qu'on a jamais enregistrés en Martinique arrivaient à 180 km heure à la station du Lamenté au moment de Dine. Je crois qu'il y a eu dans les années 70 des vents jusqu'à 220. Les éoliennes qu'on propose, elles sont faites pour résister à ces vents-là. A priori, ça tient. A priori, ça tient. Et pour les gens qui veulent vraiment être assurés, on propose en option la possibilité de les rabattre eux-mêmes. Donc ils vont pouvoir rabattre leur éolienne, la mettre au sol, pour qu'elle soit en parfaite sécurité. Dans ce cycle-là. Merci M. Domer. Vous restez avec nous. Tout de suite, place à notre éclairage autour d'une donnée économique. C'est le chiffre de la semaine. Les immatriculations des véhicules utilitaires chutent et au-delà du marché automobile, c'est la contraction de tous les secteurs que cette baisse reflète. En effet, les ventes d'utilitaires, c'est un bon indicateur des investissements réalisés par les entreprises. Et ce mauvais chiffre montre donc le mauvais climat des affaires, une crise de confiance qui affecte les chefs d'entreprise. Ils estiment en effet ne pas avoir de visibilité à moyen terme, préfèrent donc maintenir l'appareil productif en l'état en attendant des jours meilleurs. Allez, tout à fait autre chose maintenant, comme tous les mercredis, on découvre un concept innovant, un porteur de projet. C'est le bon plan de la semaine. Les chimistes du cheveu ont de quoi s'inquiéter. La mode n'est plus au défrisage, c'est le retour aux cheveux naturels, un phénomène appelé nappy. Nappy, en deux mots déjà, natural happy, c'est le fait d'être content d'être naturel. Donc on accepte notre cheveu naturel et fier de l'être. Les ateliers Bel Héritage illustrent parfaitement cette réappropriation du cheveu. Là c'est un atelier pour apprendre à manipuler son cheveu naturel. Donc souvent, beaucoup de femmes se disent, bon, je ne sais pas trop quoi faire comme coiffure. Du moment où on a des nattes, des tresses, on ne sait pas quoi faire d'autre. Et là, je leur montre la possibilité, la richesse de leurs cheveux, toutes les coiffures qui sont possibles et voir que finalement on peut être chic, glamour, tout ce qu'on veut avec notre cheveu naturel. Souffrir pour être belle ? Oubliez ça, mesdames. On apprend donc à faire des démêlages aux doigts. Donc on évite de plus en plus le peigne tout simplement nos cheveux puisqu'on a un cheveu ressort. Donc on a tendance, c'est vrai traditionnellement, on a tendance à démêler nos cheveux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus avec un petit peigne. Donc ça a tendance à arracher nos cheveux, les désépaissir. Et finalement, les enfants ont tendance à crier, pleurer. Ça a été donc ce qu'on a connu nous. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement avec des méthodes recettes, simplement le fait de démêler aux doigts, de bonnes techniques, de bonnes pratiques. Finalement, on se rend compte que le cheveu est très saoul et très malléable. Je suis contente parce que grâce à Nour, grâce à Leïla qui m'apprend à me coiffer, je suis contente que tous les jours je ne peux changer de tête. Aujourd'hui, je suis coiffée comme ça. Demain, j'ai mes choux. Après, demain, j'ai mon affreux bouclé. Et après, tous les jours, il y a 7 jours dans la semaine, 7 jours, une coiffure différente. Et je suis contente, je suis fière. Une cheveu naturelle gonflée ou pas gonflée ou ébouriffée. En fait, bref, voilà, valorise notre cheveu naturelle entier. Et de l'autre côté de la salle, on dirait qu'un bon gâteau se prépare. Un gâteau, j'aimerais bien, non, mais c'est juste un lait capillaire hydratant, tout simplement. Il s'agit en fait d'apprendre à nourrir ses cheveux. Donc, bonjour. Bienvenue donc à notre atelier fabrication de produits capillaires maison. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vous avez un petit livret avec tout le matériel à côté de vous. Et vous avez la présentation détaillée de tous les ingrédients. Donc, je ne vais pas m'attarder sur tout ce qu'on a sur la table. Je vais juste vous expliquer au fur et à mesure par rapport à ce qu'on va utiliser. Elles sont venues apprendre à préparer différents soins pour les cheveux. Donc là, on est en train de confectionner un lait capillaire hydratant. Et sinon, on apprend aussi également à faire des soins maison à base de produits bocailles. Et donc, on utilise de la banane, du yaourt, de la mélasse, qui est notre sirop batterie locale, et de l'avocat, de l'aloe vera, donc tout ce qui est produits naturels. Les produits fabriqués de façon massive sont peut-être moins chers, mais on perd en qualité généralement. Après, on utilise tellement peu de quantités de produits et d'huile que finalement, ça dure très longtemps. Donc, ça ne revient pas plus cher du tout. Redécouvrir la richesse et toutes les possibilités qu'offre votre cheveu, l'entretenir sans le détruire, c'est ce que propose Belle Héritage, qui, comme son nom l'indique, veut transmettre aussi ce savoir-faire à travers des ateliers parents-enfants. Alors, n'hésitez pas à les contacter, vous repartirez la tête et les mains pleines. Et voilà, qui nous amène quasiment au mot de la fin avec M. Nicolas Domergue. Peut-être sur les projets, les perspectives de cette toute jeune société qui n'a même pas deux ans, je crois. Dans quelle direction allez-vous maintenant ? Alors, il faut savoir que Windeo, c'est le leader en Europe du petit éolien. Donc, c'est vraiment notre métier historique, notre cœur de métier, je pourrais dire. Mais l'intuition de Windeo, ça a été au-delà de l'éolien, de proposer une gamme complète de solutions pour l'autonomie et pour l'écologie, comme on en a parlé tout à l'heure, qui comprend également le solaire, la récupération d'eau de pluie, l'assainissement non collectif. Donc, tout ce qui touche et tout ce qui permet de rendre une maison autonome et écologique. D'accord. Donc, nos projets à court terme, c'est de développer l'ensemble de cette offre, pouvoir proposer des installations hybrides solaires et éoliennes, qu'on sera le seul à pouvoir proposer en Martinique, puisque, on l'a vu tout à l'heure, c'est des technologies qui sont très complémentaires. Et donc, voilà nos perspectives à court terme. À long terme, on l'a dit, c'est de devenir vraiment la référence dans la Caraïbe du petit éolien. De gros chantiers en perspective. Du travail. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon courage, en tout cas. Merci. Libre&Co est quasiment terminé, mais avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprises. Samedi 13 avril, journée Outre-mer Développement, JOMD, au pavillon Gabriel à Paris. La JOMD sera indéniablement le grand événement de la semaine prochaine pour tous les Outre-mer. Créée en 2009 par l'ancien président du MEDEF Martinique, Cyril Comte, Cette manifestation est un formidable temps de rencontre entre les décideurs économiques des Outre-mer et la diaspora des talents ultramarins. De nombreux membres de Contact Entreprises y seront présents ce samedi. Voilà, vous avez pris bonne note, je l'espère. Libre&Co est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, très bonne soirée sur ATV. Contact Entreprises vous a présenté Libre&Co. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq. Sous-titrage ST' 501